Générique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci un nouvel épisode de 2 menées légendes consacré cette fois-ci au cryophobia qui est un lance-roquette légendaire fabriqué par Maliwan comme toutes les armes Maliwan il explique dans un dégât élémentaire on le trouve uniquement en dégâts de glace ici la version de glace de Presecle du pyrophobia présent dans Borderlands 2 pour trouver cette arme il faudra vous rendre juste ici au niveau des chutes de pitié qui est une zone que l'on débloque au cours de la mission principale et dans cette zone il faudra tout simplement farmer le boss chef d'équipage au niveau des chutes de pitié vous spawnerez juste ici au niveau de la station de voyage éclair ou alors au niveau de la porte qui vous transporte d'une zone à l'autre vous aurez un petit chemin à parcourir pour pouvoir aller farmer le boss vous pouvez également utiliser le Rocket Jump Link juste là sur la gauche pour pouvoir arriver directement au boss qui se trouvera juste ici et que l'on débloque après la quête intelligence à persuasion artificielle pour looter cette arme personnellement je n'ai pas mis énormément de farm en 3 essais je l'ai eu en vrai ça a peut-être été un coup de chance mais c'est clair que cette arme d'après ce que j'ai vu sur internet n'est pas du tout une arme très difficile à looter après bien entendu il est possible que les gens comme moi ou l'autre personne qui l'a looté aient également eu un coup de chance c'est tout à fait possible mais ça m'étonnerait quand même qu'on ait eu tous des coups de chance cette arme a un taux de drop assez important de par le fait que le boss d'équipage de la personne qui le loot est considéré comme long à farm même si le chemin pour le farm n'est pas non plus des plus longs il suffit d'aller de 2-3 minutes de chemin pour pouvoir le farmer mais pour une fois ils ont fait un loot qui est quand même assez rapide à voir parce que c'est clair que pour pouvoir vous présenter la torrent 6 heures de farm j'en avais un petit peu marre et là je l'ai eu en quelques essais donc j'étais assez content de pouvoir reprendre la série sur une arme légendaire qui d'autant plus est vraiment plutôt sympathique donc là c'est parti pour la phase de test je vais également tester au chute de pity sur les ennemis qui spawnent juste au niveau du spawn vous allez pouvoir constater que ce lance roquette est quand même avec Nisha extrêmement important on peut constater que ça tire une roquette qui fait des sortes de mini nova qui explose plusieurs fois sur une distance c'est très pratique pour pouvoir si vous avez des ennemis alignés tirer une roquette à côté de chaque ennemi ou alors entre les ennemis pour pouvoir avoir 4 explosions qui peuvent les tuer tous les 4 en fonction également de si c'est un ennemi résistant ou pas il est également possible que ce soit des bruto et dans ce cas vous leur ferez pas énormément de dégâts ça peut être également très pratique pour pouvoir atteindre des ennemis qui sont à couvert cependant le gros défaut de cette arme c'est son temps de recharge comme vous pouvez constater qui est quand même assez long et qui peut vous coûter la vie donc voilà alors après il y avait la technique pour pouvoir réussir à à contourner cette enne de recharge très long qui consistait à donner un coup au corps à corps et en appuyant sur la détente en même temps mais cette technique a été patchée donc voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette arme combien de fois vous l'avez lootée et quant à moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde